Dans la dépression brieronne, désormais fermée au sud par un cordon littoral, les eaux douces du Briveil inondent progressivement la forêt. Lentement asphyxiée, la forêt de Chêne décline. La tourbe blonde commence à se former. A partir de 1800 ans avant Jésus-Christ, fin de la période néolithique, la brière est entièrement boisée d'aulnes, de saules et de boulots. Les néolithiques sont contraints de quitter ces zones basses devenues inhospitalières. A l'âge du bronze, la montée des eaux douces dans la dépression met fin à cette période de bouleversement du paysage. L'installation progressive d'un marécage à roseaux, carex et tifa, à l'origine de la tourbe noire, préfigure la brière telle que nous la connaissons aujourd'hui. Depuis cette époque, les caprices de la nature ont provoqué à de multiples reprises des ruptures du cordon littoral, rétablissant ainsi les connexions entre la loire et la brière. ... ... ... ...